Il est clair et net que bien avant le 28 septembre, le ministre du Travail et de la Fonction Publique avait décidé, sous l'instruction du président de la République, de décréter ces jours chômés, fériés et payés afin de rendre hommage à nos combattants de l'indépendance, ceux-là qui ont donné leur âme, ceux-là qui ont versé leur sang pour que nous puissions retrouver, n'est-ce pas, la souveraineté politique. Le président Moussa Dadis a voulu sacraliser ces jours qui, pendant des années, avaient quasiment perdu son importance. Il avait un projet ce jour de retrouver des grandes valeurs, de faire réunir les progenitudes de ces grandes valeurs pour qu'ensemble, nous puissions célébrer cette fierté nationale. Malheureusement, les ennemis de la République ont décidé autrement, ils ont décidé, ils ont souagi de salir ces jours. Et par la suite, pour éviter toujours des incidents, éviter que ce jour soit émaillé par des troubles, il a été, n'est-ce pas, interdit cette manifestation et suggéré aux leaders politiques de la reporter pour une autre date et dans un autre endroit. Malheureusement, le plan était conçu, il fallait à tout prix organiser cet événement ce jour, perpétrer ces crimes-là pour faire porter la responsabilité au président Moussa Dadis. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait et le président Moussa Dadis, choqué, animé par la volonté de faire le mieux sur cette affaire, sans désemparer, il a par ordonnance numéro 057, rendu le 30 novembre 2009, créé une commission d'enquête nationale indépendante et le même jour, il a pris un décret pour rendre opérationnelle cette commission en nommant ses membres qui étaient quand même issus des organisations professionnelles indépendantes. A l'issue de cela, le président a demandé au secrétaire général des Nations Unies de faire venir des experts pour faire une enquête internationale. Ces experts sont venus à Conakry le 25 novembre 2009, sans faire un travail sérieux. Ils se sont appropriés des conclusions de l'OGDH, qui s'est consultée par Tricivie dans ce dossier. Cette même organisation, avec d'autres, qui s'est opposée à une procédure contre le général Sekouba Konaté, la commission d'enquête internationale, en l'espace de 10 jours, dit avoir entretenu 687 personnes. Elle dit avoir rencontré des diplômes, des autorités. Après 10 jours, cette commission établit un rapport de 60 pages pour indiquer des conclusions farfelues qui ne tiennent pas la route.